Pourquoi les cosmologistes cherchent-ils à tester la théorie d'Albert Einstein ? D'où vient cette volonté de remettre en question ces fameuses équations de la relativité générale ? Est-ce bien raisonnable de s'attaquer à un tel édifice ? Dans cette vidéo, avec mon groupe de recherche, on va vous expliquer, décortiquer les raisons qui poussent les scientifiques à tester les lois de la gravitation. On va vous expliquer les méthodes pour le faire en scrutant le ciel avec des télescopes incroyables comme DESY, Euclide et le ESCII. Vous allez avec nous plonger au cœur de notre recherche et découvrir notre nouvelle publication scientifique. Avec un ami et mes collègues, on vient de finir une étude dans laquelle on montre pour la première fois qu'on peut utiliser la distorsion du temps pour tester la gravitation modifiée. Distorsion du temps, gravitation modifiée, c'est des mots difficiles. Qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi vous expliquer. La théorie d'Einstein, qui s'appelle la relativité générale, est une théorie de la gravité. Elle décrit les balais célestes des objets, comme les planètes, les étoiles, les galaxies et les amas des galaxies. En plus, elle décrit l'évolution de l'univers. En particulier, elle prédit que l'univers n'est pas statique, mais qu'il peut soit s'agrandir, soit se contracter. Einstein n'a même pas beaucoup cette conséquence de sa théorie, mais il a dû se faire une raison quand Hubble et le maître, dans les années 30, ont découvert que l'univers, en fait, est en train de grandir. Depuis ce premier succès de la relativité générale, tout un tas d'autres tests ont été proposés, et la théorie les a tous passés avec succès. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous continuez à inventer de nouveaux tests ? Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas, une fois pour toutes, qu'Einstein avait raison ? Il y a deux réponses à cette question. La première, est-ce qu'on ne peut jamais prouver qu'une théorie physique est vraie ? La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en l'état actuel de nos connaissances, une théorie physique n'est pas fausse. Mais c'est toujours possible, à tout moment, qu'un nouveau test, plus précis ou dans un régime différent, refute une théorie qui était jusque-là en accord avec les observations. Donc c'est le travail du physicien de construire de nouveaux tests pour améliorer notre connaissance. La deuxième raison de tester la théorie d'Einstein, c'est qu'il y a dans notre univers un grand mystère, et peut-être que la manière de le ressoudre, c'est de changer les lois de la gravitation. Allons changer la théorie d'Einstein. Ce grand mystère, c'est l'expansion accélérée de notre univers. En 1998, on a observé que non seulement notre univers s'agrandit, mais il s'agrandit de plus en plus vite. En fait, pour être plus précis, pour les premières 8 milliards d'années, l'expansion de l'univers a ralenti. Et puis, 8 milliards d'années après le Big Bang, la tendance s'est inversée et l'expansion s'est mise à s'accélérer. Et ça, c'est très mystérieux. On ne sait pas qu'est-ce que crée l'expansion accélérée. Actuellement, on a deux explications possibles. Soit que dans notre univers, il y a une nouvelle forme d'énergie, qui s'appelle l'énergie sombre, qui se comporte comme un moteur, en faisant accélérer l'expansion de l'univers. La deuxième possibilité est que la gravitation se comporte d'une manière différente, à de très grandes échelles, à l'échelle de l'univers. Et que c'est ça qui crée l'expansion accélérée de l'univers. Et donc, naturellement, pour tester ces deux possibilités, il faut tester la loi de la gravité, la théorie d'Einstein. Pour faire ça, pour tester la gravitation, il y a en fait deux manières de procéder. La première consiste à identifier une prédiction de la théorie et ensuite à tester si cette prédiction est vérifiée dans nos observations. Si c'est le cas, alors on peut dire que la théorie a passé avec succès un nouveau test. Si par contre, ce n'est pas le cas, alors on a prouvé que la théorie ne marche pas, qu'elle ne colle pas avec nos observations. Donc ça, c'est une méthode qui est très puissante pour tester la théorie de la relativité. La deuxième manière de mettre la théorie d'Einstein à l'épreuve, c'est en fait de construire une nouvelle théorie de la gravitation et de voir si cette nouvelle théorie explique mieux les observations que la théorie d'Einstein. Dans le futur très proche, on va avoir des nouvelles observations très précises. Et c'est tout à fait possible que ces nouvelles observations sont en accord avec une autre théorie de la gravitation et en désaccord avec la théorie d'Einstein. En pratique, comment on fait pour construire une nouvelle théorie de la gravitation ? Qu'est-ce que ça veut dire de modifier les lois de la gravitation ? Eh bien, l'idée, c'est de rajouter un nouvel ingrédient dans l'univers qui modifie la relation entre la géométrie et le contenu de l'univers. Regardons un petit peu plus en détail comment ça marche. Selon Einstein, la gravité n'est pas une force mais une déformation de l'espace et du temps. Une manière de se représenter cela, c'est d'imaginer que l'univers est une immense nappe souple. Si on a un objet massif dans l'univers, comme par exemple une galaxie, cette masse va déformer la nappe. Elle va créer ce que nous physiciens appelons un puits gravitationnel. En plus, selon la théorie d'Einstein, le temps est aussi déformé par la présence de la masse. Le temps passe plus lentement au fond du puits que hors du puits. Et ce qui est important, c'est que la théorie d'Einstein prédit exactement que le lien entre la masse est la distorsion de l'espace et du temps. Les théories qui modifient la gravitation gardent le concept de la géométrie déformée par la matière. Mais elles changent les relations entre masse et déformation du temps et de l'espace. Une manière de faire cela consiste à rajouter un nouveau médiateur de la gravitation, ce qu'on appelle un nouveau champ dans notre univers. C'est un conseil un peu barbare, je ne veux pas expliquer le détail, mais l'idée c'est que ce nouvel ingrédient change la manière dont une masse déforme l'espace et le temps. Du coup, pour une masse donnée, la déformation de l'espace peut être plus grande ou plus petite que dans la théorie d'Einstein. Et pareillement pour la déformation du temps. Alors bien sûr, il y a tout un tas de manières différentes de rajouter un tel champ et chaque manière mène à une nouvelle théorie de la gravitation. Donc aujourd'hui, on a tout un tas de théories de la gravitation avec des jolis noms exotiques comme Bigravité, Galiléon, The Fab Four. Récemment, les cosmologistes se sont rendus compte qu'en 1974 déjà, un physicien qui s'appelle Grégory Ordensky s'est posé la question de la théorie de la gravitation la plus générale qu'il pouvait construire avec un champ scalaire. C'est un type de champ qu'on peut rajouter pour modifier les équations de la gravitation. Et il a construit une théorie très générale qui englobe tout un tas d'autres théories. Son travail remarquable n'a pas suscité beaucoup d'intérêt à l'époque, mais il a été redécouvert récemment. Et aujourd'hui, la théorie d'Ordensky est très étudiée parce qu'elle permet de décrire tout un tas de phénomènes au-delà de la relativité générale qui vont pouvoir être testés avec nos observations. Entre temps, Ordensky a quitté la physique et il est devenu un artiste peintre. Suite à ce travail d'Ordensky, nos collègues à Paris se sont fait cette réflexion toute simple, mais très importante. Si on modifie la gravitation, selon la théorie d'Ordensky, on peut aussi tout aussi bien modifier la manière dont la gravitation affecte la matière ordinaire et la matière noire. Faisons une petite parenthèse pour expliquer ce qu'est la matière noire. Dans les années 30, l'astrophysicien Zwicky a découvert qu'il y avait une fraction des matières manquantes dans l'amas des galaxies du coma et il a baptisé cette matière manquante la matière noire. Depuis, on s'est rendu compte que cette matière noire est partout dans les galaxies, dans les amas des galaxies, et qu'il y en a une quantité énorme dans l'univers, cinq fois plus que la matière ordinaire. La chose étrange est qu'on n'a jamais vu cette matière noire. On ressent sa présence à travers la gravitation, mais on ne l'a jamais détectée directement, même si on la cherche activement. Donc, une grande question qu'on se pose est, est-ce que la matière ordinaire se comporte comme la matière noire ? En particulier, est-ce qu'elle ressent la gravitation comme la matière que l'on connaît ? Selon la théorie d'Einstein, tout ce qui existe ressent la gravitation de la même manière. C'est un principe fondamental de la relativité générale qui s'appelle le principe d'équivalence. Dans les vides, si on lâche deux objets du sommet d'un tour, ils vont tomber exactement à la même vitesse, quelle que soit leur composition. Ce principe a été testé et vérifié très précisément sur Terre. Mais, si on modifie la théorie d'Einstein, ce principe peut être violé. Dans une autre théorie de la gravité, il est tout à fait possible que la matière noire tombe différemment sur la gravitation que la matière ordinaire. Et donc, nos collègues ont rajouté dans la théorie de Rondeski un nouvel élément, une violation du principe d'équivalence. Donc, pour résumer, on a une théorie très générale qui est fondamentalement différente de la théorie d'Einstein et on veut la tester. Avec les observations qu'on a aujourd'hui, la théorie d'Ordeski est valide. Elle explique tout autant bien les observations que la théorie d'Einstein. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le futur très proche, on va avoir des télescopes incroyables comme Daisy, Euclide, le SKE, qui vont observer le ciel de manière très précise et qui vont vraiment nous permettre de mettre la théorie d'Einstein et la théorie d'Ordeski à l'épreuve. En particulier, une observation qu'on va pouvoir utiliser, c'est le mouvement des galaxies. Les galaxies bougent par rapport à nous pour deux raisons. Premièrement, elles s'éloignent de nous à cause de l'expansion de l'univers. Deuxièmement, elles bougent les unes par rapport aux autres à cause de la gravité. Et donc, la théorie d'Einstein prédit un mouvement différent des galaxies que la théorie d'Ordeski. Et donc, on comprend que si on confronte les observations avec les calculs dans ces deux théories, on peut dire quelle théorie est correcte. Ça paraît très simple comme idée, mais en pratique, on a un problème. Dans la théorie d'Ordeski, on a des effets qui peuvent se compenser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on peut par exemple avoir une déformation de l'espace plus petite qu'en relativité générale, ce qui va faire bouger les galaxies moins vite. Mais simultanément, on pourrait aussi changer l'impact de la gravitation sur la matière noire pour faire bouger les galaxies plus rapidement. Et si on prend les deux effets en compte, au final, les galaxies vont bouger exactement comme en relativité générale. Donc, même si ces deux théories sont fondamentalement différentes, on ne peut pas savoir laquelle est correcte seulement en regardant les mouvements des galaxies. Heureusement, on a plus d'un tour dans notre sac. Avec mon groupe, on a en fait développé une nouvelle méthode qui va, on l'espère, nous permettre de différencier ces deux théories. Et l'idée de cette nouvelle méthode, c'est de mesurer non seulement la vitesse des galaxies, mais aussi la distorsion du temps. Et ça, ça change complètement la situation parce que la théorie d'Einstein et la théorie d'Ordeski ne prédisent pas la même relation entre les vitesses des galaxies et la distorsion du temps. Donc, si on peut mesurer ces deux effets et ensuite les comparer, on va pouvoir savoir en principe laquelle entre la théorie d'Ordeski et la théorie d'Einstein est correcte. Avec les observations actuelles, on n'est pas capable de mesurer la distorsion du temps parce que c'est en fait un effet qui est tout petit. Mais tout bientôt, avec les observations d'Euclide, de Desi et du Eskayer, on va pouvoir être capable de détecter la distorsion du temps. Et dans notre étude, on a montré que notre nouvelle méthode qui pouvait être appliquée à ces nouvelles données était très puissante pour tester ces deux théories. Alors bien sûr, comme les mesures ne sont jamais infiniment précises, on ne peut pas être sûr qu'on va pouvoir exclure l'une ou l'autre théorie. Par exemple, si on vit dans un univers gouverné par la théorie d'Ordeski, mais dans lequel la brisure du principe d'équivalence est toute petite, et bien c'est possible qu'avec notre mesure, on ne soit pas capable de détecter cette brisure du principe d'équivalence et donc de valider la théorie d'Ordeski. Par contre, si on vit dans un univers aussi gouverné par la théorie d'Ordeski, mais où la brisure du principe d'équivalence est grande, on va pouvoir être capable de détecter cette brisure du principe d'équivalence et donc confirmer la validité de la théorie d'Ordeski. Et ça, ça serait bien sûr une révolution parce que ça prouverait que la théorie d'Einstein ne marche pas à l'échelle de l'univers. Vous vous dites sûrement, super, mais c'est pour bientôt tout ça ? Eh bien, la distorsion de temps devrait être mesurée tout prochainement avec Desi. Mais on pense que la mesure ne sera pas assez précise pour tester ces théories très efficacement. Après Desi, il y aura le satellite Euclid qui vient d'être envoyé dans l'espace et qui va commencer à prendre des mesures bientôt. Il pourra certainement aider. Mais le graal, ce sera le SKA, qui va nous permettre d'appliquer cette méthode très précisément. On espère les premières données du SKA autour de 2027. Comme toujours, la recherche avance à petits pas et il faut être patient, mais les résultats viendront. Entre temps, avec mon groupe, on s'est attelé à un nouveau projet. On essaye de comprendre si le lentillage gravitationnel, ça veut dire la déviation de la lumière par la matière, peut nous permettre de tester et de distinguer ces deux théories de la gravitation. On vous retrouve donc tout bientôt sur cette chaîne YouTube pour vous parler de la suite de notre recherche. C'est possible quand même, non d'une chose est facile ! Mais en même temps, 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 mais en même temps. mais simultanément.